Allez, puisqu'on parle politique, impossible de ne pas évoquer Mirail. Gorbatchev, décédé cette semaine à l'âge de 91 ans. Gorbatchev avait dirigé l'URSS entre 85 et 91, accompagnant l'effondrement de l'Empire soviétique et la fin de l'arrière froide. Il laisse derrière lui une œuvre politique majeure, évidemment, mais aussi quelques images étonnantes de pubs notamment. On a beaucoup revu celle-ci pour Pizza Hut, tournée en 1998. Et moi, je voulais revenir surtout sur celle-ci. Une publicité pour Louis Vuitton, photographiée par la grande Annie Lebovitz. C'était en 2007. Alors, un ancien président russe qui fait la pub d'une marque de luxe française. Concept étonnant, image passionnante. Derrière Gorbatchev, il y a évidemment un pan du mur de Berlin qu'il a lui-même contribué à faire tomber. Et puis, il y a le sac, le Kipol monogrammé, le sac fourre-tout iconique de Louis Vuitton. Jusque-là, tout va bien. Sauf que dans le sac, il y a un magazine. Il semble comme ça quasi illisible. Mais à l'époque, on a zoomé, retourné l'image. Et bingo ! Dans le sac, il y a en fait un magazine russe avec un titre en cyrillique. Le meurtre de Litvinenko. Pourquoi le meurtre de Litvinenko ? Qui est Alexandre Litvinenko ? Eh bien, c'est un ancien officier du KGB, opposant politique de Poutine. Il était mort empoisonné en 2006, quelques mois avant la parution de cette image. À l'époque, tout le monde, évidemment, soupçonnait Poutine d'avoir empoisonné cet homme. Alors, avec ce magazine dans son sac, est-ce que Gorbatchev envoyait un message subtil à Poutine ? Pointait-il du doigt Poutine, son ennemi de toujours ? Gorbatchev, à l'époque, avait démenti l'histoire. La marque aussi, plaidant le pur hasard. Conclusion, le hasard fait parfois bien les choses.